Votre carte d'appartement, c'est bon. On se dit pour les formes à l'idée. Destination Marie-Pasula pour les premiers passagers d'Arguyanne. L'enregistrement se fait désormais derrière une vitre. Les transports commerciaux aériens étant interdits, chacun dispose d'une attestation dérogatoire. Je pars pour des problèmes familiales, mais sinon, ça va. Moi, j'habite sur Cayenne, donc je suis restée bien confinée. C'est par rapport à des soucis de la famille, donc on repart à Marie-Pasula. Une reprise d'après Covid avec quelques trous d'air à en croire certains passagers, comme cet habitant de Marie-Pasula. J'ai été obligé de prendre un billet plein tarif pour un départ lundi 18 à 11h30. Je suis arrivé ici hier, il n'y avait personne. La compagnie aérienne a décidé de réduire le nombre de passagers à 14 au lieu de 17 dans chaque appareil. Et les voyageurs doivent apporter leur propre masque. Les gens sont quand même très proches les uns des autres. On a pris la décision de ne pas faire de distanciation sociale. On oblige les gens à porter des masques pour qu'ils puissent se protéger et protéger également le personnel. Par contre, on a mis les avions en vente uniquement à 14 places pour pouvoir favoriser la mise à bord des bagages à main. Monsieur, allez-y, installez-vous. La personne s'installe et je vous laisse vous installer également. Plutôt vers l'avant. Autre contrainte pour les passagers, l'embarquement prend quelques minutes de plus en raison d'une nouvelle organisation. L'embarquement à bord de l'avion se fera passager par passager. On embarquera le passager suivant que lorsque le premier sera réellement installé à son siège et assis, et ainsi de suite. Deux autres vols commerciaux sont prévus pour Marie Passoula, jeudi et vendredi. Le trafic aérien vers les communes de l'intérieur devrait ensuite s'intensifier. Air Guyane espère pouvoir effectuer des vols vers Saül, Grand-Santi et Saint-Laurent la semaine prochaine. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet.